Joy Newsome, une jeune fille de 17 ans sans méfiance, a été abordée par un vieil homme qui lui a demandé de l'aide. Malheureusement, ce fut le début de sa captivité de 7 ans lorsque l'homme s'est avéré être un kidnappeur opportuniste. Désormais femme et mère d'un jeune garçon, Joy et son fils parviennent à s'adapter à leur vie dans un espace clos. Parviendront-ils un jour à voir au-delà des quatre murs de la pièce qui est devenue leur maison ? Elle ne sait même pas si sa vie antérieure a fait une pause lorsqu'elle a disparu. Tout est-il resté pareil ou devront-ils retrouver leur place dans le nouveau monde qui les attend ? Un monde ouvert et sans limites par rapport à The Room. Dans une atmosphère lugubre et un lit à l'aspect douillet, un garçon s'éveille de son sommeil. Sa mère lui confirme que c'est juste avant le lever du jour et lui dit de se rendormir. Le garçon, qui s'appelle Jack, commence à raconter l'histoire fantastique de son arrivée dans le monde et de sa « maman », interprétée par Brie Larson dans le rôle de Joy Newsome. Selon lui, il est venu de l'espace à travers les gens de la télévision et est descendu du ciel par la lucarne de la chambre. Mais qui est cette petite fille qui se lève de son sommeil ? Il s'agit en fait de Jack, un petit garçon aux longs cheveux dépassant les épaules, qui va avoir cinq ans. Il raconte avec enthousiasme son anniversaire à sa mère et salue même chaque petite chose dans leur chambre délabrée de trois mètres sur trois, de la lampe à la tâche d'encre sur le tapis. À la table de leur petit déjeuner, Ma se serre la bouche en remarquant la douleur qu'elle ressent à nouveau dans sa dent, ce à quoi Jack répond « si ça ne te dérange pas, ça n'a pas d'importance ». Ma révèle qu'ils vont lui préparer un gâteau d'anniversaire, comme à la télévision mais pour de vrai. Ensuite, ils commencent leur routine quotidienne, ils se brossent les dents, puis Joy fait le ménage pendant que Jack regarde des dessins animés à la télévision, et plus tard, elle guide le garçon dans sa pratique du yoga malgré l'espace restreint. Elle incite même à faire de l'exercice en lui demandant en plaisantant de toucher les murs d'un bout à l'autre. Cette scène réconfortante montre comment les parents s'efforcent d'élever leurs enfants du mieux qu'ils peuvent. Ils partagent un lit, des toilettes, une baignoire, une télévision et une cuisine rudimentaire, la seule fenêtre est une lucarne. Le soir, ils préparent le gâteau avec Jack qui les aide avec enthousiasme. Bien que le gâteau soit finalement petit et simple en raison de leur situation limitée, Jack semble en être satisfait. Il ne reste plus que les bougies, mais m'a dit qu'ils n'en ont pas, ce qui contrarie le fêté. Jack répond qu'il aurait pu les demander à Olnick lors de leur dernier Sunday Treat, plutôt que la paire de Jean et refuse de manger le gâteau. Au fur et à mesure que l'histoire se déroule, nous découvrons qu'ils sont en fait retenus prisonniers par Olnick, le père biologique de Jack, qui a enlevé Joy il y a 7 ans et la viole régulièrement pendant que Jack dort dans l'armoire. Olnick ne savait même pas que c'était l'anniversaire de Jack et affirme qu'il aurait acheté un jouet s'il l'avait su. Malgré sa situation, Joy essaie de rester forte et optimiste pour Jack, mais à cause de sa malnutrition et de sa dépression, cela devient chaque jour plus difficile. Elle laisse le petit garçon croire que les seules choses réelles sont la chambre et son contenu, que le reste du monde n'est qu'une image dans la télévision gérée par des personnes qu'il considère comme des extraterrestres. Pourtant, elle n'hésite pas à lui apprendre de multiples leçons et à prendre soin de lui. Jack, cependant, s'irrite parfois contre sa mère parce qu'ils n'ont pas grand-chose. Un gâteau sans bougie pour un anniversaire est maintenant juste un morceau de pain grillé pour le dîner. D'autant plus qu'il n'a pas eu de cadeau car elle n'a pas prévenu le vieux Nick de son anniversaire. Dans les jours qui suivent, un vieux Nick exaspéré informe Joy avec colère qu'il a perdu son emploi et qu'il risque de ne plus pouvoir payer leurs provisions. Et ce, après avoir ironiquement dit à Joy que la réflexion n'a jamais été son point fort, même si elle vient de brûler accidentellement un toast. Cette nuit-là, alors que Olnick dort dans son lit avec sa mère, Jack est rempli de curiosité et sort de l'armoire. Lorsque Joy se réveille et découvre leur interaction, elle est effrayée et repousse Olnick d'une gifle. Le vieil homme sort en trompe du cambriolage, laissant Jack en larmes et traumatisé par cette interaction, car il promet de ne plus jamais recommencer. En guise de punition, il leur coupe le chauffage et l'électricité, ce qui fait qu'ils se réveillent tous les deux avec des souffles glacés le lendemain. Jack dit innocemment qu'il est un dragon, et ils essaient de surmonter le froid en se blottissant sous les couvertures. Joy décide alors d'enseigner à Jack le monde extérieur, ce à quoi il réagit avec incrédulité, incompréhension et intérêt. Même s'il n'a que 5 ans, Joy pense qu'il est assez grand maintenant pour connaître la vérité. Elle lui parle alors du monde extérieur et de la façon dont le vieux Nick l'a piégé en aidant un chien inexistant à la capturer. Jack a du mal à saisir l'idée d'un monde au-delà des 4 murs de la chambre. Pour lui, les gens n'étaient pas réels et sa mère ne faisait que raconter des mensonges. Une fois l'électricité revenue, ils mettent au point un plan d'évasion qui repose en grande partie sur le pauvre petit Jack. Elle demande à Jack de simuler une fièvre à cause du froid glacial dans l'espoir que Nick l'emmène à l'hôpital pour qu'il puisse prévenir les autorités, mais Nick prétend qu'il reviendra le lendemain avec les médicaments nécessaires. Après l'échec de ce plan, il décide de prétendre que Jack est mort à cause de l'hypothermie et de la fièvre non surveillée. Joy enveloppe Jack dans un tapis et lui fait faire semblant d'être mort dans l'espoir que All Nick le sorte de la chambre. Alors que Ma explique au petit garçon ce qu'il doit faire lorsqu'il atteint l'extérieur, Jack commence également à montrer des signes de compréhension en reconnaissant que les gens de la télévision sont, en fait, réels. Le vieux Nick, croyant au stratagème, charge Jack à l'arrière de sa camionnette et traverse un quartier tranquille. Bien que décontenancé par sa première rencontre avec le monde extérieur, Jack s'extirpe du tapis et sort du véhicule, attirant l'attention d'un étranger qui se trouvait à proximité avec son chien. Le vieux Nick tente sans succès de ramener Jack dans son camion. Il abandonne finalement Jack et s'enfuit de la scène alors que l'homme menace d'appeler la police. Les policiers arrivent et Jack est mis en sécurité où il l'interroge. Cependant, Jack perd le papier qui contient le nom de sa mère et dit qu'il a oublié le nom de Joy. Grâce à la persistance de la policière et aux morceaux de dents de Joy que Jack a gardés dans sa bouche, elle a pu obtenir des informations clés sur l'emplacement de Room. Joy est également découverte par la police, qui la transporte avec Jack dans un hôpital. Dans la scène suivante, le petit garçon se réveille et est accueilli par d'immenses fenêtres et une chambre d'hôpital spacieuse qui donne sur une ville animée. C'est tout un contraste avec la chambre exiguë et lugubre. Il s'excuse même auprès de Malorsky l'apprend qu'il a mouillé son lit. Contrairement à la situation précédente où il devait utiliser le peu de ressources dont il disposait, Joy dit de ne pas s'inquiéter et qu'elle va en trouver d'autres. Le vieux Nick est appréhendé et arrêté. On pourrait croire que c'est la fin du film, mais ce n'est que le début d'une nouvelle étape dans la vie de Joy et Jack. Joy retrouve sa famille et découvre que ses parents ont divorcé et que sa mère, jouée par Johan Allen, a un nouvel amant, Léo. Elle retourne avec Jack dans la maison de son enfance, où vivent sa mère et Léo. Le garçon souhaite explorer et en savoir plus sur la maison dont Joy lui racontait les histoires. Lors de sa discussion avec sa grand-mère, Jack murmure qu'il ne veut pas couper ses longs cheveux car il lui donne de la force, comme Samson dans la Bible. Au cours d'un dîner familial, tout le monde essaie de faire la conversation, la grand-mère, Ma et Léo, le beau-père de Ma, à l'exception du grand-père. Le véritable père de Joy, William H. Massey, refuse de reconnaître Jack comme son petit-fils et s'en va. Il a du mal à accepter que sa fille ait été violée par un kidnappeur. Ma et Jack ont du mal à s'acclimater à la vie en dehors de Room. Le jeune enfant ne parle qu'à sa mère et exprime même le souhait de retourner à Room. Joy souffre de mélancolie et de ressentiment, s'en prend à sa mère et s'inquiète du manque d'intérêt de Jack pour les choses réelles. Joy accepte une interview télévisée sur la recommandation de l'avocat de la famille, mais elle s'indigne lorsque le journaliste critique sa décision de garder le bébé Jack au lieu de supplier son ravisseur de l'emmener à l'hôpital pour qu'il ait une chance de mener une vie normale. Le journaliste l'accuse en outre d'avoir gardé Jack en prison uniquement parce qu'elle désirait ne pas être seule, ce qui était égoïste. À cause de cela, Joy tombe dans une profonde dépression et s'apitoie sur son sort. Elle commence à être agressive avec Jack et le force à jouer avec les jouets qui lui ont été offerts par les gens. Jack n'est pas intéressé et souhaite seulement être avec Ma. Par la suite, Ma se bat avec la grand-mère qui a essayé de défendre le garçon. Joy, poussée aux limites de sa raison, explose sur sa mère qui a pu continuer sa vie comme si Joy n'avait pas disparu. Elle dit même qu'à cause de la nature affectueuse de la grand-mère, qui l'a toujours encouragée à être gentille avec les gens, elle a été trompée pour aider un homme. Joy tente alors de se suicider en avalant un tas de pilules. Sans Jack, elle n'aurait pas été découverte assez tôt inconsciente sur le sol de la salle de bain et admise à l'hôpital. Le garçon est alors laissé seul à la maison avec sa grand-mère et son beau-grand-père, Léo, qui a été très gentil avec lui pour le mettre à l'aise. Sa mère manque à Jack mais il s'habitue à sa nouvelle vie. Il noue des relations avec sa nouvelle famille, rencontre le chien de Léo, Seamus, et se lit d'amitié avec un garçon de son âge. Bien que cela ne lui soit pas familier, Jack a une courte conversation avec Ma. Jack demande à sa grand-mère de lui couper ses longs cheveux pour qu'il puisse les envoyer à Joy, pensant que cela lui donnera la force dont elle aura besoin pour guérir. Grand-mère procède alors à la coupe des cheveux du petit garçon en s'exclamant qu'elle a toujours voulu couper ses longs cheveux, ce qui mérite la déclaration de Jack qui dit « Je t'aime, grand-mère ». Joy rentre chez elle et s'excuse d'avoir tenté de se suicider, remerciant Jack de lui avoir une fois de plus sauver la vie. En y réfléchissant, le garçon a toujours été le point d'ancrage de la mère, dans ses moments les plus sombres, il était toujours là pour lui remonter le moral et l'inciter à surmonter tous les défis qui se présentent à elle. A la fin du film, la mère et le fils commencent à embrasser la vie et à s'engager dans diverses activités qui leur plaisent. Ils rendent une dernière visite à Room tout en étant escortés par des flics, à la demande de Jack. Jack est perplexe, il pense que l'espace a rétréci et que c'est un endroit différent lorsque la porte est ouverte. Ce à quoi m'a répond que la police a emporté les objets pour prouver qu'il était là. Joy et lui partent après avoir fait leurs adieux à Room. Comme au début, Jack accorde son attention à chaque petit gadget et bidule de la pièce. Mais cette fois, au lieu de leur dire bonjour, il leur dit tous au revoir. Ce film dramatique de 2015 a été écrit par la romancière et scénariste canadienne d'origine irlandaise, Emma Donog. Il explore les thèmes de la maltraitance et des traumatismes, mais il met surtout en évidence le fait que l'amour maternel est une force motrice puissante pour les femmes du monde entier. Quelles que soient les circonstances, une mère s'efforcera toujours de donner le meilleur à son enfant et ira jusqu'à regarder le danger droit dans les yeux pour prendre soin de lui. Il s'agit indéniablement d'une ode à la parentalité, qui peut être déchirante au début, mais dont la fin sera toujours une expérience enrichissante.